Ok, alors on va commencer doucement, donc bonjour et bonsoir selon l'endroit que vous vous situez présentement et au moment où vous alliez visionner donc notre petite conférence, donc là vous êtes en direct, il y a des gens qui vont la visionner donc un peu plus tard dans le moment où ils seront en mesure de le faire, donc évidemment bienvenue à chacun. Alors comme j'avais déjà dit, bien évidemment si vous avez la chance de fermer votre micro, ce serait bienvenu pour éviter donc qu'on ait des sons pendant la conférence qui puissent se reîner, qui sont peut-être pas heureux quelquefois. Et puis moi il fait plein jour, je suis au Québec, vous l'avez remarqué, le beau soleil sur mon visage, c'est qui fait très beau au Québec actuellement, c'est une période exceptionnelle pour un mois de septembre, on a droit à des superbes journées, on se croirait en été, je sais qu'en France ce n'est pas le cas, donc je suis désolé pour vous, mais ça arrive souvent que ce soit l'inverse, donc ça me rend un peu, j'ai un sentiment de justice quelque peu qui se manifeste dans une situation comme celle-là, alors évidemment je blague. Donc la conférence d'aujourd'hui c'est devenir un messager, voie initiatique pour créer un nouveau monde ou quelque chose comme ça, alors évidemment donc bonjour tant pour les gens du Québec comme France qui vient de Rimouski que donc tous les autres, que vous soyez de la France, du Québec ou ailleurs, bien évidemment ça me fait plaisir que vous soyez présents pour cette petite conférence qui va donc commencer à cet instant, alors mon nom est Céline Bélanger, donc je pense que si vous êtes là c'est que vous me connaissez un peu ou beaucoup, passionnément, dépendant, et donc ça fait longtemps que je pratique les lectures intuitives et certaines personnes que je voyais tout à l'heure qui m'ont connue depuis un certain nombre d'années aussi, qu'ils me suivent depuis un certain nombre d'années, ce qui est rassurant, ça veut donc dire que malgré les années, bien ils ont continué à vouloir me suivre, donc je les remercie, et puis donc ça fait près de 30 ans que je fais ça, peut-être même plus de 30 ans, je compte plus les années, où j'ai commencé à faire des lectures intuitives, des soins énergétiques, j'avais commencé à avoir une formation avec un guérisseur qui s'appelle Ron Young, que j'ai beaucoup aimé, que j'y suis pendant un peu plus de trois ans, et après ça j'ai suivi mon parcours, mon chemin, à ma façon, puis avec un désir justement de créer une pédagogie. La pédagogie, aujourd'hui, elle se nomme la pleine conscience intuitive, cette pédagogie-là, bien elle permet justement de vous enseigner une méthode pour être capable de développer la lecture intuitive, la déprimation et les soins, tant sur soi-même que sur un partenaire, donc les applications de la pleine conscience intuitive sont très vastes, je ne les aborderai pas en détail aujourd'hui, mais évidemment tout ce qu'on peut associer à l'intuition, bien évidemment la pleine conscience intuitive le propose une voie ou un chemin pour faire une certaine démarche à ce niveau-là. Donc ça c'était pour une première initiation, alors qu'évidemment je suis auteur de livres, j'ai écrit donc plusieurs livres qui sont tous en train d'être retravaillés, donc sont remodernisés, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été publiés plusieurs années, donc le tout dernier que j'ai écrit, je vous le présente à l'instant, c'est « Découvrir notre spirale évolutive », qui est un livre assez costaud, qui vous présente une grille de lecture pour mieux comprendre le développement humain et de développer une typologie aussi, de mieux comprendre comment l'être humain fonctionne à travers la lecture des chakras, donc le livre propose vraiment comme tout un modèle, un langage pour arriver à comprendre l'être humain. Il y a « Le messager », qui est un petit livre, un récit initiatique que j'avais écrit il y a quelques années, qui va être réédité tout bientôt, dans lequel il y aura des petits ajouts qui ont été apportés à ce livre-là. Il y a également un livre qui s'appelle « Décollage intuitif et le soin psychoénergétique grâce à la fin de conscience intuitive », qui a été réédité il y a peut-être une année, et ce livre-là, bon, finalement, il a donc une certaine ajout qui a été ajoutée, une trentaine, quarantaine de pages, donc c'est des livres que j'essaie donc d'améliorer et de réajuster, considérant évidemment que ces délits qui ont été écrits il y a un certain nombre d'années. Et puis, donc, voilà, c'est à peu près ça que j'avais envie de vous dire, il y a un jeu de cartes sur la spirale politique qui va sortir très bientôt également. Donc, voilà. Alors, donc, le sujet du jour, donc le messager, devenir messager, voie initiatique pour créer un nouveau monde. Pourquoi j'ai pensé à cette conférence-là? C'est que j'avais envie de vous parler de quelque chose dont je ne parle pas nécessairement souvent dans la démarche intuitive, puis qui finalement la concerne complètement, c'est ce qu'on pourrait appeler le développement spirituel, la voie spirituelle. Donc, on sait que l'aspect intuitif peut être associé à un pouvoir, c'est-à-dire que moi, en tant qu'intervenant intuitif, je pourrais utiliser l'intuition comme un pouvoir, les gens pourraient m'attribuer un pouvoir parce que je fais ça et malheureusement, on retrouve dans cette profession-là, que je vais l'appeler comme ça, beaucoup de gens, effectivement, qui ont une, on influence les autres, on peut influencer les autres et on peut les influencer d'une façon qui ne sont pas toujours heureuse. Donc, c'est certain que c'est une profession, bien en même temps, elle n'est pas encadrée dans, c'est pas une profession officielle, comme on dit, donc il y a des gens qui se forment et qui n'ont pas toujours des intentions totalement nobles dans leur pratique. Mais évidemment, quand on comprend que l'intuition, c'est une relation entre moi et l'univers, bien c'est évident que cette relation que j'ai avec l'univers m'ouvre en tous les cas à la possibilité de constater que je suis un être humain qui pourrait donc reconnaître qu'il fait partie de quelque chose de plus vaste que lui. Alors, l'intuition, des fois, on va ramener ça à dire, bon, moi, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais être heureux, etc., on peut ramener ça à notre vécu puis ramener ça à un niveau très, dimension terrestre. Mais l'intuition est quand même une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus vaste et c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Puis on va évidemment faire des questions, des interrogations, bien vous pourrez me faire part, bien sûr, de chacune d'elles puisqu'on prendra le temps donc tous ensemble de faire cette conférence-là. Je ne vais pas la faire toute seule, mais je vais la faire parce que vous êtes là d'une part, parce que vous allez apporter votre énergie, vos questionnements, vos interrogations, donc là-dessus. Donc, la première chose que j'aimerais parler finalement, c'est que quand on parle du travail intuitif, de quoi on parle? Si moi je dis que je suis un intuitif ou que vous-même, vous pourriez vous dire que vous êtes un intuitif, puisque l'intuition, ça appartient à tout le monde, on est tous intuitifs à un degré plus ou moins important. Et qu'est-ce qui fait quelque part que l'intuition est un cheminement spirituel? C'est que l'intuition est une façon de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et comme c'est quelque chose de plus grand que soi, bien ça me permet donc d'accéder à une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui, elle, va me guider en tant qu'individu, mais elle pourrait me guider en tant que communauté, en tant que communauté qu'on pourrait appeler l'humanité. Et elle pourrait nous amener donc à réfléchir sur de quelle façon que chacun d'entre nous puissions développer notre humanité et notre évolution de conscience pour qu'on soit plus en harmonie avec la planète Terre, plus en harmonie entre nous et plus en harmonie avec l'univers. C'est dans ce sens-là que l'intuition, pour moi, c'est ça l'objectif ultime de l'intuition, c'est de nous aider en tous les cas à nous relier à la conscience de la planète Terre, la conscience de chacun d'entre nous et la conscience universelle pour être capable d'être plus en plus dans une forme d'harmonie, d'équilibre et de paix en tant qu'être humain. C'est ça un peu qu'on pourrait décrire, que je pourrais décrire dans l'intuition qui nous ramène à cette voie spirituelle, c'est que ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je nais sur Terre, mais je ne suis pas isolé sur la planète Terre en tant qu'individu. Je suis connecté avec le champ terrestre qui produit un champ électromagnétique. Je suis en relation avec le ciel qui produit aussi des champs d'énergie qui font que moi, je suis comme une antenne et cette antenne-là se met à vibrer parce que je suis connecté avec la Terre et avec l'énergie du ciel. Et cette antenne qui vibre de partout, elle est en vibration et elle est en syntonie avec d'autres êtres humains qu'elle côtoie. Alors, vous comprenez évidemment que tout ce processus-là se fait à travers une démarche, on pourrait dire ça comme ceci, évolutive, c'est-à-dire que tous les êtres humains que nous sommes, on fait vibrer notre antenne et on essaye de cheminer quelque part, de plus en plus dans une position d'alignement tout au long de notre vie dans ce processus de développement. Donc, et ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous dire. Donc, c'est que moi, en tant qu'être humain, si je travaille sur cette démarche intuitive-là et que je reconnais que l'intuition me permet de me relier à l'énergie de la Terre et de favoriser qu'elle puisse circuler en moi, me relier avec l'énergie du ciel pour qu'elle circule en moi, de me relier à moi pour me comprendre qu'est-ce qui anime mon être à travers, donc, le langage qui est interne et qui est en moi, qui se manifeste à travers les cellules et qui vont entraîner, donc, des manifestations d'images, de sensations et de mots que les cellules vont m'exprimer et que je vais commencer à communiquer avec chacune d'elles pour arriver, donc, à développer une compréhension de l'être que je suis. Je apprends à le faire également sur mon entourage, à m'ouvrir à eux et à devenir de plus en plus conscient de ce qu'ils souhaitent me communiquer parce que je développe une sensibilité à leur égard, bien, c'est certain que plus je fais ça, plus j'apprends, donc, à développer une relation d'alignement dans lequel je développe une sensibilité de la vie qui est en moi, de la vie qui est sur la planète, de la vie qui est dans l'univers, de la vie dans tout ça et que toute cette histoire-là, à quelque part, me permet, donc, de devenir conscient des enjeux, à quelque part, de l'être humain que je suis, tout comme de la collectivité. Ça me permet, donc, de contribuer à la société d'une façon de plus en plus heureuse. Donc, quand, maintenant, quand on parle d'intuition, on parle de quelque chose qui est assez complexe aussi parce qu'on comprend que l'intuition, c'est comme une pleine de sources d'informations possibles dans l'intuition. Quand, moi, par exemple, je dis, je vais aller voir dans mon corps qu'est-ce qui se passe au niveau de ma santé, bien, je vais aller porter mon attention sur une structure de mon corps qui sont les organes et ces organes-là, bien, quelque part, émanent, absorbent de la lumière puis rémettent de la lumière, donc une espèce de relation énergétique aussi de ces organes-là. Donc, je vais avoir une relation de ces organes-là qui va m'amener à comprendre que la problématique de l'organe, bien, elle peut être associée, donc, à une perturbation énergétique, peut-être même avec des perturbations émotionnelles, mais, à quelque part, je vais quand même me limiter à un regard de mon intuition qui va se limiter à un aspect énergétique. Maintenant, on comprend, évidemment, que l'intuition peut élargir son point de vue pour nous amener à prendre conscience que dans cet organe-là, quelque part, il peut y avoir des mémoires de mon histoire personnelle qui peuvent perturber le fonctionnement de cet organe-là. Je peux également constater que dans cette perturbation de cet organe-là, il peut y avoir des relations, des résonances avec des mémoires familiales, donc un peu de psychogénéologie, c'est-à-dire que ça peut être mon arrière-arrière-grand-père qui peut également avoir une relation avec cette perturbation-là. Et je peux également constater qu'une des mémoires d'autres vies pourrait aussi être en relationnance avec ça. Donc, on commence à comprendre que quand on fait ce cheminement-là, on comprend quelque part que dans nos cellules, dans notre corps, on est porteur de l'histoire de l'humanité. Et quand on dit qu'on est porteur de l'histoire de l'humanité, ça veut dire que moi, en tant qu'antenne, je vais résonner avec mon histoire de vie tout au long de ma vie, c'est-à-dire que même si je n'ai pas 7 ans, quelque part, cette personne-là, même si je porte en moi une mémoire d'un enfant de 7 ans qui a souffert, cette mémoire-là peut encore résonner avec moi, même si je n'ai plus cet âge-là. Ça veut donc dire que je porte littéralement mon histoire de ma vie à l'intérieur de moi, et si je n'ai pas de nettoyage sur cette histoire-là que je porte en moi, mais cette histoire-là va donc m'influencer, m'empêcher peut-être de m'épanouir, etc. Tout comme si je commence à regarder les mémoires familiales, les mémoires de mes ancêtres, peuvent aussi de la même façon m'empêcher de m'épanouir, m'empêcher de progresser et d'évoluer comme je le souhaiterais, tout comme des mémoires d'autres vies peuvent aussi se manifester. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ce sont des mémoires associées à mon karma, à des mémoires dans lesquelles j'ai déjà vécu? Moi, ma vision des choses, c'est que pour moi, je suis une antenne, et cette antenne-là, elle vibre avec l'humanité. Donc, ça veut donc dire que je porte en moi l'humanité en moi. Donc, je ne porte pas quelque part que mon histoire personnelle de mes autres vies antérieures, je porte à mon sens, à moi, l'humanité. Ça veut donc dire que je peux apprendre par le démarche intuitive à voyager et élargir mon point de vue pour accéder à l'histoire de l'humanité. C'est intéressant de comprendre ça, parce que ça veut donc dire, finalement, qu'en tant qu'intuitif, je peux non seulement me limiter à mon histoire, mais je peux complètement me sortir de mon histoire pour élargir ma lorignette, pourrait-on dire, pour vraiment être capable d'avoir une pensée plus expansive, pour être en mesure de comprendre, finalement, l'humanité dans son entièreté. On pourrait voir ça comme ça. Donc, vous voyez que c'est là qu'on s'approche du sage, comme des gourous, les gens qui ont une forme d'alignement avec eux, quelque part. Ils sont capables d'avoir cette espèce de distance qui vont les amener, être capables d'avoir la collectivité dans un sens plus large. Ils vont donc être capables de comprendre l'humanité. Ils ne vont pas juste comprendre un individu, mais ils vont être quand même capables de comprendre l'essence de la collectivité avec laquelle ils sont en relation. Et puis, évidemment, tout ça nous fait comprendre que cette démarche intuitive, elle me permet donc de comprendre qu'en tant qu'individu, on peut porter plusieurs attentions sur le même individu. On peut donc porter un regard encore plus vaste en voyageant dans des sphères ou dans des dimensions parallèles à notre réalité terrestre. C'est-à-dire que moi, dans ma réalité terrestre, présentement ici, je suis dans une pièce. Vous êtes sans doute dans une pièce également. Et ça, c'est la dimension terrestre reconnue de tous. Mais encore là, l'intuitif, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut accéder à un univers parallèle au nôtre. Cet univers parallèle au nôtre n'est pas visible à l'œil nu. Parce que les particules vont plus vite que la lumière. Donc, l'œil n'est pas capable d'enregistrer ces univers-là. Mais un intuitif peut être en mesure de concevoir que, par exemple, moi, je suis fait de chair et d'os. Mais quand je me mets en relation intuitive, je peux concevoir que mon champ, que mon corps physique fait de chair et d'os, rayonne de la lumière. Et ce rayonnement de lumière, c'est ce qu'on appelle l'aura. Puis il y a donc des structures qui sont associées au chakra qu'on peut percevoir. Alors, cette perception-là n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est visible à travers, justement, cet accès, cet univers parallèle qui me permet d'avoir une vision, une observation de quelqu'un devant moi, comme si je voyais ses cellules émettre de la lumière pendant l'absorber, puis me refléter, effectivement, des zones de tension, des zones de perturbation qui vont m'informer du potentiel santé de la personne. Donc ça, c'est une première chose qu'on va chercher à faire dans une observation intuitive. Et évidemment, quand on accède à des sphères supérieures, on va constater qu'il y a des dimensions supérieures dans lesquelles, ce que j'appelle moi, la mémoire. La mémoire, finalement, c'est souvent, en ésotérisme, on va parler de plan astral et de haut astral. Je pense que vous connaissez ces termes-là. Si vous avez des questions, évidemment, faites-le moi savoir sur le chat, puis je vous répondrai, bien sûr, pour y répondre. Je n'aurai pas de... Ça ne me gênera pas, évidemment, de le faire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions, puis je répondrai tout au long de la conférence. Donc le bas astral, on va prendre comme ceci. Le bas astral, c'est un peu comme si on pouvait concevoir que moi, par exemple, et on peut envisager, évidemment, que l'humanité entière se retrouve dans cette même situation-là, c'est que tous les êtres humains sur Terre produisent des émotions, produisent des pensées. On va se limiter à des émotions pour commencer avec le bas astral. On va produire des émotions de colère, de frustration, de mécontentement. Ici, on fait ça, tous les êtres humains sur Terre en font. Alors on peut comprendre ici que dans cet univers-là, cet univers qu'on appelle le bas astral, c'est un peu comme une zone où les fréquences d'une certaine charge émotionnelle assez basse vont s'accumuler. Il faut comprendre ici qu'elles s'accumulent depuis le début des temps, ces charges émotionnelles-là. Et évidemment, les événements de ma vie que je n'ai pas réglés vont se retrouver là aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, cet enfant qui s'est senti abandonné à l'âge de 5 ans, si je ne règle rien avec lui, il risque quelque part de vivre au-delà de ma vie. C'est-à-dire que même si moi, quand je vais mourir, cette mémoire de l'âge de 5 ans qui s'est senti abandonné va vivre dans ce monde-là quelque part. Donc là, je vous parle d'une situation, d'un événement qui me concerne. Maintenant, imaginons que toute l'humanité entière se retrouve dans cette même situation où on exprime des émotions, on ne règle pas des émotions, on vit des expériences mémorielles qu'on ne règle pas. Et à mon avis, c'est dans ce bas astral-là, il y a toute une charge d'accumulation de mémoires qui vont s'accumuler. Et il faut savoir que dans cet univers-là, quelque part, quand moi je regarde une personne dans son champ énergétique, qu'est-ce que je vais voir? C'est que je vais voir donc des événements de la vie de la personne qui ne se sont pas réglés et qui vont finalement paraître comme des personnages autonomes. Par exemple, si je regarde dans le champ énergétique d'une personne et que je vois un enfant de l'âge de 5 ans, bien cet enfant de l'âge de 5 ans va me parler comme un enfant de 5 ans, il va me dire à quelque part la souffrance qu'il vit. Alors qu'on n'est plus dans le présent, c'est quelque chose qui est associé à du passé, mais lui va le vivre comme si c'était encore en train de se vivre pour lui. Donc c'est donc dire que moi, l'individu qui subit ça, bien va se retrouver constamment dans cette souffrance-là quelque part, d'être connecté toujours avec cette souffrance-là comme si elle était toujours présente alors qu'elle ne l'est plus et que la personne n'a plus cet âge-là. Donc voyez que ça devient quelque chose qui devient fort comme situation parce que c'est donc dire que moi, en tant qu'être humain, mon insu et chacun d'entre nous en est un peu dans la même situation, on traîne avec nous du matériel mémoriel, de notre histoire personnelle et ce bagage-là quelque part, bien vient nous alourdir dans notre champ de conscience puis finalement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ces lourdeurs-là vont résonner avec ce vaste astral-là, c'est-à-dire avec des charges émotionnelles qui ont des éléments communs avec le sentiment d'abandon que moi j'ai vécu, ce qui va faire qu'il va y avoir une espèce de nourriture, les énergies vont se nourrir mutuellement et ce qui va faire que moi, je vais me sentir finalement pris dans une espèce de toile d'araignée, pourrait-on dire. La toile d'araignée, évidemment, c'est la mémoire de l'humanité qui va résonner avec moi et qui va faire que je vais être de plus en plus lourd dans mon niveau de développement en tant qu'être humain parce que je serai de moins en moins à l'aise à pouvoir finalement faire la paix avec cette blessure-là de l'enfance parce que justement, je serai prisonnier de plein d'autres mémoires émotionnelles qui ont une même fréquence et qui viennent finalement se nourrir de cette blessure-là qui était en moi que j'ai vécu. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Il y a une question qui m'était posée, je vais vous laisser le soin de me poser les questions à ce moment-ci. Et le monde des étoiles, quand il est-il exactement par rapport au monde invisible? Évidemment, on va y arriver parce que justement, la démarche spirituelle passe à mon sens à moi par ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire que cette nation du bas astral a pour moi un impact très important dans l'histoire de l'humanité, plus important qu'on peut l'imaginer parce qu'il nous amène, et c'est ça que je vais vous amener tout doucement, ça nous amène à prendre conscience que l'être humain n'est plus en mesure de rêver. Il n'est plus en mesure de rêver, pourquoi je dis ça? Parce que justement, les expériences répétitives qui se vivent depuis le début des temps font que l'être humain devient de plus en plus programmé à générer constamment, constamment la même dynamique psycho-émotionnelle et cette dynamique-là finalement fait que l'être humain devient de moins en moins à mesure de s'aligner avec l'essence fondamentale de son âme. Et de cette façon-là, évidemment, c'est là qu'on devient finalement pris dans une espèce de trame de toile d'araignée de plus en plus épaisse, de plus en plus lourde qui fait que la conscience humaine est de moins en moins à mesure d'évoluer. Et ça, je vais approfondir ça dans quelques instants. Donc, il y a Hélène qui me dit « Que faire ce bagage que l'on traîne nous est inconnu que consciemment tout semble bien aller ? » Ben, islamant, la vie est assez bien faite à ce sujet-là, ma chère Hélène. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Un jour ou l'autre, la vie va te rappeler quelque part que des choses que tu n'as peut-être pas réglées puis elle va te les faire expérimenter à travers ce qu'on appelle souvent la loi de l'attraction, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, on est tous appelés, tout le monde, tous appelés à faire face à ces blocages que l'on traîne avec soi tout simplement parce que la loi de l'attraction va nous mettre en reflet des éléments sur lesquels on doit travailler. Par exemple, si j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans et je ne m'en suis pas rendu compte, je n'en étais pas conscient, la vie va me mettre en relation avec des expériences dans lesquelles des êtres humains vont m'amener à me retrouver dans cette période d'abandon, dans cette expérience d'abandon-là. Pourquoi? Mais parce que justement la vie est faite de telle façon que tant que son temps qu'on n'a pas réglé un problème, on va le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et pourquoi? Mais parce que justement l'univers, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit unifié avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrête justement de vivre dans la souffrance et dans la douleur de cette résonance que l'on a avec le monde astral, avec le bas astral dont je parlais tantôt. Parce que le bas astral, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, moi ce que j'appelle ça, c'est un espace où la conscience est limitée. Alors la conscience est limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde les mémoires qui se retrouvent dans cette dimension-là, je vais constater que c'est une mémoire qui est souvent fugée dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'elle est associée à de la souffrance qui a été vécue à un certain moment donné et elle n'a pas évolué cette énergie-là. Donc, à quelque part, ces expériences-là finalement qui sont fugées, mais finalement, quand on résonne avec ces mémoires-là, ce qu'on fait, nous en tant qu'être humain, notre insu, c'est qu'on nourrit ces mémoires fugées-là qui deviennent de plus en plus fugées et qui nous gardent un peu dans une position où en quelque part on n'a pas l'impression qu'on peut accéder à autre chose. C'est là quelque part qu'on devient un peu comme pris dans une toile d'araignée et que ces mémoires-là finalement nous empêchent de pouvoir nous épanouir en tant qu'être humain. Et c'est là évidemment que l'aspect intuitive devient une voie spirituelle réellement parce que la voie intuitive, si on apprend justement à voyager dans cet univers-là et à comprendre que ces mémoires-là finalement, elles n'ont pas de pouvoir sur nous mais qu'elles ont simplement de la souffrance, bien c'est là qu'on commence justement à comprendre qu'il est possible en tant qu'explorateur de la conscience de pouvoir interagir avec ces mémoires-là pour pouvoir comprendre leurs raisons d'être mais aussi les déprogrammer, donc les libérer de leur programmation et les soigner pour favoriser donc un nettoyage de mon propre champ énergétique mais aussi possiblement de la masse mémorielle qui anime ce champ de conscience qui est le bas astral. Alors ici, tout va bien, rien n'a l'air de se répéter, de se bloquer. Est-ce un manque de conscience? Bien, c'est une bonne question ma chère Isabelle. Je te dirais que la loi d'attraction, elle nous reflète des expériences qu'on a travaillées puis je ne voudrais pas vous faire croire qu'on doit tous souffrir pour parvenir à nous épanouir. Il y a des êtres humains qui vont avoir, je vais te donner des exemples, des gens qui ont vécu des traumatismes dans la vie terrestre, des traumatismes importants dans le jeune âge, par exemple des abus, des abus de toutes sortes. Mais ces abus de toutes sortes vont faire que l'enfant va se trouver complètement désorganisé dans son développement puisque les abus vont l'avoir finalement traumatisé. Donc, évidemment, vous l'avez compris que quand un enfant vit des traumatismes importants, il n'a pas la capacité psychique à comprendre ce qui se passe. Il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a une espèce de refoulement profond qui se fait parce qu'il n'est pas en mesure d'organiser la pensée autour de ce qu'il a vécu comme abus. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Évidemment, cette incompréhension-là va résonner de la même façon avec du matériel psychique de cette même acabie dans le bas astral, donc des abus également et tout ça finalement va se construire dans le champ de la conscience puis à un moment donné, l'être humain lorsqu'il atteint une certaine maturité, il est capable de faire face à ça. Retenez bien ce que j'ai dit, lorsqu'il atteint une certaine maturité. Ça veut donc dire finalement que tant ou tant que l'individu n'a pas la maturité requise, il ne va pas se permettre d'ouvrir la porte de pavard. Il ne va pas accepter de reconnaître effectivement cette souffrance-là parce qu'il n'est simplement pas capable. donc je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas, moi je ne veux pas vous faire comprendre que la vie est de la souffrance. Ce que je veux vous faire comprendre c'est que la vie c'est une adaptation et que cette adaptation-là quelque part l'exige évidemment de s'adapter et que quand tout va bien et qu'on n'a pas besoin de s'adapter d'une façon incroyable, tout va bien mais tant mieux. Si on apprend simplement à accompagner notre vie pour qu'on se sente de mieux en mieux, il n'y en a pas de problème et on n'aura pas à passer par des enfers. Le problème souvent de ce qu'on pourrait appeler des gens qui vivent des situations difficiles dans leur vie, c'est parce que souvent ils vont avoir mis ça dans un garde-robe, ils vont accumuler des éléments d'insatisfaction et ils vont quelque part refuser de gérer tout ça puis à un moment donné ça va devenir tellement gros que ça va leur tomber sur la tête. Alors dans ce sens-là évidemment l'idée c'est de retrouver une position d'alignement c'est ça que la démarche intuitive propose et quand on y pense tout être humain qui suive la psychologie, qui suive la psychanalyse, qui suive une démarche thérapeutique quelle qu'elle soit, l'objectif ultime c'est de toutes ces démarches-là qu'est-ce que c'est? Un, c'est la connaissance de soi, c'est d'apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre comment on fonctionne, à mieux comprendre nos limitations, nos croyances limitatives, etc. Et d'autre part, évidemment, c'est de favoriser une transformation qui va nous amener justement à trouver une position d'alignement. Alors toutes les démarches, c'est ça un peu qu'on recherche. Dans la démarche intuitive, ce qui est intéressant, c'est qu'elle tient compte à quelque part de quelque chose de plus vaste que simplement notre vie terrestre puisqu'elle reconnaît qu'on est en étroite relation non seulement avec nous dans notre histoire de vie personnelle, mais elle reconnaît qu'on est en résonance avec les mémoires familiales de notre histoire familiale et également des mémoires d'autres vies et qu'évidemment, tout ce processus-là, quelque part, plus on apprend à devenir conscient, mais plus on est appelé justement, on est outillé pour faire face justement à tout ce processus de limitation qui va nous permettre donc d'accéder à des niveaux supérieurs. Tantôt, il y a une dame, une personne qui m'a posé la question comme quoi, quelque part, il y a donc des... je crois bien comprendre que la question qu'elle m'a posée, ça faisait référence à se connecter avec des énergies supérieures. Voilà. Le monde des étoiles, quand est-il exactement par rapport au monde invisible? Le monde des étoiles, on va y arriver, mais déjà, quand on parle d'univers parallèles comme le bas astral, comme je l'appelais tantôt, mais pour moi, le bas astral, c'est un univers justement, un monde invisible. C'est un monde qui n'est pas visible. C'est un monde dans lequel il y a un ensemble d'informations mémorielles qui est là et il y a tout un ensemble de peur chez l'être humain qui s'est forgé dans cet univers-là. Quand on parle des entités, par exemple, on a très peur des entités en général, les êtres humains ont très peur de ça. Et pourquoi? Parce qu'on a donné du pouvoir à ce monde-là en croyant quelque part que c'est un monde de méchants. Alors, il faut savoir que le bas astral n'est pas un monde de méchants, c'est un monde de souffrance. C'est pas la même chose du tout. Quand on voit quelqu'un en train de souffrir, on ne va pas dire que cette personne-là est méchante. Si une personne, quelque part, elle souffre puis elle peut devenir agressive, bien sûr que c'est malheureux. Mais en même temps, il faut d'abord, avant tout, comprendre que c'est la souffrance qui l'a amenée à cette colère-là. Donc, dans ce monde invisible-là, dans ce monde qui est le bas astral, on retrouve évidemment plusieurs manifestations de mémoire et de personnes décédées parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de personnes décédées et de mémoire de cet univers-là, on n'est jamais très, très loin. Et ça, j'aimerais ça que vous compreniez parce qu'on doit comprendre ici que le monde, le bas astral est animé par de la conscience. Alors moi, quand je travaille avec quelqu'un, je fais une lecture intuitive à une personne, cette personne est faite de chair et d'os. Pourtant, je me mets en relation avec elle et je veux constater qu'il y a plein de personnages en elle. Ces personnages, ils viennent d'où? Bien, ils viennent quelque part de cet échange que j'ai et qu'elle a avec ce monde qui est le bas astral. C'est-à-dire qu'entre autres avec le bas astral, il y a bien sûr d'autres univers qu'on va explorer, mais le bas astral met en évidence que très souvent, je suis en relation, je suis en résonance avec donc des énergies à quelque part et ces énergies-là, finalement, elles vont me garder à quelque part dans cette psyché limitative que j'ai en moi. Donc, évidemment, plus le travail que je vais faire dans mon travail intuitif quand je me mets avec la personne et que je vois des personnages de son histoire, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, mais tout ça, quelque part, c'est parce que justement cette personne-là est en relation avec ce bas astral et elle est donc polluée par des mémoires qui ne lui appartiennent pas et avec lesquelles elle est en résonance. Donc, le travail va consister chez cette personne-là de faire du ménage dans sa propre vie à elle pour ne plus vibrer avec ces mémoires-là parce que ces mémoires-là, finalement, ce sont des mémoires limitatives, des mémoires qui sont dotées d'une conscience limitée. Tout comme quand je communique avec des personnes décédées, je peux très bien communiquer avec des personnes décédées qui ont donc une couleur vibratoire similaire à la souffrance qui est en moi. Évidemment, ce ne sont pas des manifestations qui vont être aidantes vraiment puisque ce sont des consciences d'individus décédés qui n'ont pas un degré d'évolution suffisamment élevé et c'est là qu'on va comprendre que le bas astral va se refléter encore une fois. Donc, le bas astral, c'est tout ce qu'on appelle la conscience limitative qui nous fait comprendre que moi, par exemple, je pourrais être avec une personne décédée, je pourrais voir que cette personne décédée est dans une maison, dans la maison dans laquelle elle vivait et elle vit comme elle vivait quand elle était vivante. Mais là, vous l'avez compris que cette personne décédée, elle vibre dans le bas astral. Elle est simplement en train de se nourrir à quelque part des expériences qu'elle a vécues sur le monde dans le plan terrestre pour essayer de rester à ce niveau-là. et que si j'interagis avec ce genre d'énergie-là, bien évidemment, moi, de certaines façons, je me pollue ma conscience parce que quelque part, je développe des croyances et des limitations de ma propre vision de l'univers qui fait que je vais simplement demeurer limité dans ce regard que j'ai. Et que tout le processus de l'évolution spirituelle, bien quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est se libérer de la mémoire. Et c'est ça que je pense qui est important de comprendre, c'est se libérer de la mémoire, c'est pourquoi s'en libérer, c'est parce que justement, la mémoire limitative qu'on retrouve dans le bas astral, c'est une mémoire qui répète l'expérience. Elle vit sous forme de cycle. Donc, quelque part, si j'ai été abandonné une fois, bien je vais abandonner deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, dans cet univers-là, bien évidemment, pourquoi l'expérience va se répéter? C'est parce qu'en se répétant, elle demeure vivante, elle demeure existante. Donc, si moi, je vis une expérience d'abandon et que je résonne avec une mémoire d'abandon du bas astral, bien la mémoire du bas astral est entre guillemets contente parce qu'elle vient se nourrir, elle vient quelque part se manifester et se donner quelque part de la longévité au niveau de sa conscience. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est-tu intelligent ça? On pourrait dire ça comme ceci, c'est que c'est pas nécessairement intelligent, c'est que ça répond simplement à des règles et des lois et ces règles et ces lois-là finalement sont quelque part créées par l'être humain qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'être humain devrait apprendre à s'aligner à sa nature la plus noble, malheureusement, on est tous dans le même bain, on essaye de faire notre possible, mais on n'a pas compris les règles et les lois de cette évolution-là et que pour accéder à une évolution de la conscience, on doit commencer à porter notre attention vers la conscience expansive. La conscience expansive, c'est ce qu'on pourrait appeler le haut astral par rapport au bas astral. Donc le haut astral, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des énergies de fréquence plus élevées, donc des émotions plus nobles, plus en harmonie avec la nature profonde de l'être humain, mais également aussi, plus on va s'élever dans les fréquences du haut astral, plus on va commencer à se rendre compte effectivement qu'il y a des êtres humains sur Terre qui ont existé et qui ont eu donc des consciences plus évoluées, plus saines, plus harmonieuses et on va les retrouver dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on va commencer à constater que dans notre conscience humaine, on peut donc collaborer avec des énergies intelligentes qui sont dotées d'une conscience plus élevée, etc. Donc déjà, ça va nous amener à ce qu'on peut appeler cette conscience expansive, c'est-à-dire qu'on va commencer à se libérer de toute la programmation limitative de notre vie et on va commencer à constater que la vie peut être finalement quelque chose de plus vibratoirement, plus noble, plus équilibrant, plus harmonisant. Évidemment, c'est là qu'on va commencer donc à s'ouvrir à des potentiels spirituels, mais il faut comprendre une chose, c'est que le bas astral et le haut astral sont, c'est le reflet d'une même médaille. C'est un peu comme les bons et les méchants. Les bons, les méchants, c'est ce qu'on pourrait appeler le bas astral et comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont plus dans la souffrance et dans le haut astral, on va reconnaître les parties plus, c'est la partie plus lumineuse de l'être humain que nous sommes. Maintenant, ces parties plus lumineuses, si on ne travaille pas sur les parties plus sombres, bien quelque part, ça devient effectivement un jeu à quelque part d'illusion qui peut en résulter. C'est-à-dire que je peux avoir l'impression d'être lumineux alors que j'ai plein d'ombre en dedans de moi. Je peux faire croire à quelqu'un que je suis lumineux alors que j'ai plein de perturbations qui sont en moi. Alors vous voyez que c'est là quelque part qu'on reconnaît effectivement que le bas astral et le haut astral sont des niveaux de conscience qui sont reliés à nous. Donc c'est un reflet quelque part de qui on est et que si on ne fait pas un travail sur notre structure qui sont les chakras, par exemple, et notre structure énergétique en tant qu'être humain, bien à quelque part on n'est pas en mesure de s'aligner parce qu'on est tout le temps en résonance avec le bas et le haut astral et qui font qu'on est constamment perturbé dans notre expérience de vie. Et le fait qu'on soit perturbé bien fait qu'on n'arrive pas nous à se créer, à créer un monde meilleur parce que créer un monde meilleur ça signifierait justement d'être dans une position de verticalité dans laquelle on serait plus en vibration, en résonance avec ces deux univers-là. Parce que si on n'est pas en résonance avec eux, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Bon, on va arriver à certaines formes de stabilité. La stabilité, c'est qu'on commence à comprendre finalement que notre mental est créateur, que nous sommes en mesure de nous synthoniser à des énergies véritablement plus expansives et évolutives qui ne font pas partie de l'histoire de l'humanité, qui font partie à quelque part de quelque chose de plus grand que soi. Et c'est là quelque part qu'on accède à un chemin plus spirituel parce que le chemin spirituel, c'est justement ce libérer du connu. Christian Murthy avait écrit un livre là-dessus, ce libérer du connu mettant bien en évidence cette idée que le mental doit accéder à quelque chose qu'il ne connaît pas pour expérimenter d'une part le vide et d'accéder justement à cet univers qu'on pourrait appeler plus de l'âme, c'est-à-dire un niveau de conscience où on est capable de se libérer des programmations limitatives qui se sont manifestées dans l'histoire de l'humanité et qui empêchent l'être humain de pouvoir progresser et d'évoluer. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant ? Qui était donc une première étape de la conférence. Peut-être que je vais simplement continuer un tout petit peu pour vous dire que finalement aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire de où est-ce qu'on en est nous en tant qu'être humain dans ce processus d'évolution, c'est un processus d'évolution qui est assez marquant et je pense que ça explique en quelque part pourquoi actuellement on assiste à une bizarrerie. Je dirais ça comme ceci, c'est-à-dire qu'on regarde la société actuellement, le monde dans lequel on évolue et on se dit tous mordure, on est tous tombés sur la tête. Il se passe quelque chose de bizarre actuellement. Il y a plein de situations qui n'ont jamais été vues, il y a beaucoup de courants de, on essaie de censurer, on essaie quelque part d'imposer des choses, il y a plein de choses comme ça qui n'étaient pas habituelles dans la société et on assiste donc à une espèce de courant, on pourrait dire un courant d'autoritarisme qui est assez élevé actuellement puis on peut penser évidemment que l'humanité est rendue à une étape importante dans sa vie à ce niveau-là parce qu'on a cheminé, on a atteint ce qu'on pourrait appeler une forme de saturation de notre capacité à nous réinventer en tant qu'être humain. Je veux dire par là que l'être humain est rendu à un niveau de technologie qui lui permet d'envisager qu'il peut créer un dieu, qu'il peut créer un être humain plutôt, excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a un niveau de technologie assez avancé pour dire ben voilà, nous pouvons créer des robots et ces robots-là quelque part vont pouvoir nous servir en tant qu'êtres humains. Ils vont pouvoir quelque part être intelligents puisque l'intelligence artificielle va permettre ça aussi. Donc, tout un processus, on est en train de constater que l'être humain a atteint un degré de technologie lui permettant donc de se dire ben voilà, moi je peux créer une nouvelle façon de concevoir l'humanité dans laquelle les robots vont pouvoir exister. Et c'est pas quelque chose de fiction ce que je vous raconte. Si vous vous informez un peu, vous allez voir qu'il y a énormément donc d'informations et on peut penser que dans quelques années de plus en plus on va voir apparaître ces nouvelles technologies-là qui vont bien mettre en l'usence qu'il y a donc une humanité quelque part qui s'est dit ben voilà, nous on veut créer donc une nouvelle humanité. Jacques Zagent en le disant comme ça mais une nouvelle humanité qu'on appelle le transhumanisme quelquefois parce que ça met en évidence cette idée que l'humain pourrait donc être un mélange d'humains avec de l'intelligence artificielle avec la robotisation avec la technologie qui ferait que un être humain ne soit pas totalement humain dans le sens pur du terme il serait donc pollué entre guillemets par des éléments technologiques qui ferait qu'il pourrait être soit plus puissant soit se faire plus influencer bon il y a plein de choses comme ça il y a plein de possibilités là-dedans et on reste encore dans une zone vierge actuellement puisqu'on n'a pas encore été on n'a pas pris une direction claire mais c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe dans les documentations qu'on peut aller chercher autour de ça on peut se questionner sur qu'est-ce qui va en être fait de ça mais tout ça évidemment ça m'enlève quelque part que l'être humain comme il a atteint un certain degré d'évolution par rapport à ce qu'il a connu jusqu'à maintenant c'est-à-dire qu'il a connu un certain nombre de choses il a répété 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 les expériences l'être humain a atteint une certaine usure c'est-à-dire que les expériences humaines ont été pas mal toutes expérimentées donc on a atteint un certain degré de se dire ben voilà maintenant que l'être humain a expérimenté tout ce qu'il avait expérimenté qu'est-ce qu'on fait donc il y a l'option de se dire mais tiens ah ben ça va être le fun on va créer une nouvelle collectivité une nouvelle civilisation on va créer des robots ben ça c'est une option qui peut exister qui n'est pas nécessairement la voie évolutive mais c'est une voie quelque part qui est évidemment une voie facile puisqu'elle permet à l'être humain de refuser de s'ouvrir à l'énergie de l'univers à refuser de s'adapter à la planète Terre et à l'univers de contester encore une fois cette grandeur-là et de se dire ben non nous on n'est plus intelligent on n'est plus fort que le bon Dieu entre guillemets donc on se dit on va créer cette civilisation-là qui va finalement être un grand bond d'évolution pour la conscience humaine et puis de l'autre côté ben on peut se dire ben oui c'est vrai que ça pourrait être ça mais on pourrait peut-être envisager que l'être humain puisse reconnaître davantage les lois de l'univers plutôt que de se battre contre l'univers on pourrait devenir ami avec lui et on pourrait collaborer avec lui et cette collaboration est intéressante parce que ça voudrait dire que toute cette démarche de l'intuition prendrait tout son biais d'une façon importante parce que ça voudrait dire que moi en tant qu'être humain je pourrais développer donc une habileté intuitive et cette habileté intuitive elle me permettrait justement de mieux comprendre les lois de l'univers et si je comprends mieux les lois de l'univers ben évidemment en tant qu'être humain ben je vais pouvoir mieux collaborer avec l'univers mieux collaborer avec la planète Terre tenir compte de comment la planète Terre fonctionne tenir compte de l'humanité de chacun d'entre nous comment on fonctionne et de tendre vers une humanité supérieure ça ce serait l'autre voie vous voyez quelque part que cette autre voie là ce serait quand même intéressant de chercher à le développer et puis maintenant vous allez me dire oui ben on n'a pas besoin de s'en faire l'univers va nous sauver et là je fais référence un peu à la question qui m'était posée quand on commence à comprendre finalement que l'être humain a souvent eu tendance lui à faire confiance au bon Dieu et on voit jusqu'à maintenant que le bon Dieu n'a pas été au rendez-vous comme nous on l'aurait espéré c'est-à-dire qu'on aurait peut-être espéré que le bon Dieu nous sauve nous sauve la vie et nous donne l'opportunité à quelque part de dire ben voilà il arrive avec le grand jugement dernier puis il dit ben voilà ça c'est les bons ça c'est les méchants on fait du ménage et puis à quelque part on crée un monde meilleur mais jusqu'à maintenant toute cette mythologie on pourrait l'appeler comme ça qui a existé dans beaucoup de religions ben jusqu'à maintenant elle n'a pas pris forme on a encore l'espoir qu'elle puisse s'exprimer mais on peut envisager que c'est pas comme ça que ça fonctionne on peut facilement envisager que la démarche que chaque être humain doit développer sur cette planète-ci c'est de développer une plus grande collaboration avec justement cette idée qu'on doit donc collaborer chercher à travailler créer un monde meilleur et pour cette raison-là ben à quelque part pour moi la démarche de la pleine conscience intuitive et quand je dis la pleine conscience intuitive je veux dire l'intuition tout simplement c'est cette capacité que j'ai de me relier au vivant en tant qu'être humain j'ai cette capacité-là j'ai cette capacité de reconnaître que le vivant ben me met en contact avec une forme de sagesse intelligente et cette sagesse intelligente-là elle peut se manifester à la moi sous la forme de guide qu'est-ce que c'est qu'un guide ? c'est de l'intelligence tout simplement qui se manifeste à moi et moi je suis capable de m'élargir à son intelligence ben plus je suis capable de m'ouvrir à son intelligence plus je suis capable d'accéder à l'intelligence de l'univers moi je suis capable ça veut dire quoi quand je dis moi je suis capable c'est-à-dire que moi si je suis plein de croyances plein de convictions plein de limitations ben évidemment quand je me mets en relation avec un guide qu'est-ce que je vais voir apparaître c'est un guide qui va être complètement limité et pris par ses propres pris par des croyances coloré par des croyances etc. donc vous comprenez évidemment que le processus intuitif c'est un processus à quelque part qui est très subjectif finalement parce qu'on a accès à l'intelligence dans son infiniment grand et nous parce qu'on est limité on est obligé à quelque part d'accéder à cette intelligence-là d'une façon à quelque part qui est un peu colorée par nos propres expériences donc tout le processus intuitif c'est d'apprendre justement à élargir ça à l'élargir de plus en plus en se libérant de nos croyances et de nos limitations pour accéder à quelque chose de plus vaste qui va faire qu'on va être en mesure de développer notre habileté intuitive qui va nous permettre justement de constater que plus je suis capable de me relier à cette sagesse intelligente-là plus je suis capable de me sentir guidé en tant qu'individu maintenant supposons qu'on envisage un ordre mondial parce qu'il y en a été question quand même il n'y a pas très longtemps de cette idée de vouloir construire un ordre mondial un ordre mondial qui serait construit par des êtres qui seraient animés par une sagesse infinie ça sera super on peut rêver maintenant évidemment le danger c'est que cet ordre mondial-là puisse être défini par des êtres humains qui ont des consciences plus ou moins évoluées et qui ne tiennent pas compte de cette évolution qui est reliée à cet univers-là donc on comprend ici qu'on est un peu en quelque sorte piégé et c'est pour ça que c'est important je pense de revenir vers cette démarche intuitive où on apprend justement à se reconnecter avec notre sagesse intérieure avec notre intelligence qui anime l'être que nous sommes plutôt que de vouloir par exemple changer le monde en allant dans une voie politique ou autre parce que ces voies-là finalement sont souvent voies à l'échec tout simplement parce que tant que l'être humain n'a pas atteint son degré d'évolution suffisant il va simplement construire et créer toujours les mêmes choses les mêmes formes les mêmes expériences il ne sera pas en mesure de pouvoir accéder à un monde meilleur donc si chacun de nous apprenons à reconnaître notre sagesse infinie qui nous anime et qu'on commence à donner de la crédibilité à ça et qu'on commence justement à donner de la valeur à ce processus d'ouverture entre la terre et le ciel qui nous passe à travers nous c'est évident qu'à mon sens à moi on aura une conscience plus évoluée qui va en résulter et qui pourrait peut-être éventuellement nous amener à une voie spirituelle en tant qu'individu puis peut-être aussi de devenir en tant qu'individu des leaders des meneurs capables de montrer le chemin pour amener justement une transformation à prendre forme et je pense que c'est ça quelque part qu'il faut comprendre actuellement de la situation actuelle c'est qu'on a tendance actuellement si on regarde les grandes tendances de l'être humain on a tendance à quelque part à tomber dans le bien et le mal le bien c'est certains types de personnes le mal c'est certains autres types de personnes et on vague entre les deux c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part par exemple les conspirationnistes qui sont perçus bons ou méchants selon où est-ce qu'on est et d'autre côté les scientifiques ou les gens qui sont plus conformes qui sont perçus à ce moment-là comme des temps des bons ou des méchants selon la position où on se situe et tout ça pour moi c'est de la poudre aux yeux tant qu'on a cette dualité on n'est pas dans une position de sagesse la position de sagesse c'est se retrouver dans une position où on est capable de reconnaître finalement ces deux volets-là et de reconnaître effectivement qu'entre les deux vérités qui sont extrêmes il y a une vérité qui est plus proche de la réalité qui est celle de la sagesse et cette sagesse-là quelque part ne favorise pas la dualité elle favorise le compromis elle favorise à quelque part le lien de la communication qui fait qu'on arrive justement à se positionner dans une voie de verticalité parce que je vous disais tantôt que le bas astral et le haut astral reflètent l'être humain dans cette dualité tout comme ce mouvement qu'on pourrait dire scientifique versus conspirationniste reflète également cette même dynamique-là c'est-à-dire que la dynamique dans laquelle l'être humain ne parvient pas à se retrouver dans une position où il ne résonne pas inutilement avec ces sphères-là et que plus on apprend justement à s'harmoniser à tout ça mais c'est là qu'on peut commencer à se rendre compte que l'univers subtil avec lequel on peut accéder peut nous donner des réponses qui vont élargir notre champ de constance et c'est ça qui va m'amener à vous présenter un peu toutes les étapes favorisant ce développement de l'intuition mais d'abord je vais vous demander avez-vous des questions sur ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant ou des commentaires ou autres comme vous voulez moi je suis là pour qu'on puisse discuter si vous voulez prendre le micro à ce moment-là vous pouvez le faire comme vous voulez sinon je vais simplement poursuivre la prochaine étape que je voulais vous parler qui va concerner un petit peu comment on peut arriver à devenir justement un messager comment on peut développer notre habilité intuitive donc je vais vous laisser le soin de me poser vos questions s'il y en a je vais simplement continuer donc alors comment peut-on arriver à devenir intuitif alors tout à l'heure on pense que l'intuition c'est souvent lié justement à cette idée qu'on pourrait travailler avec des mondes invisibles avec des énergies très très élevées etc on a raison les guides etc les extraterrestres tout ce qu'on voulait évidemment font partie à quelque part de sagesse intelligente qui peuvent nous apporter des réponses face à notre vie ou nous sécuriser ou nous réconforter etc l'élément clé quand même qu'il faut se rappeler c'est que cette démarche ce pouvoir qu'on donne à l'intuition est un pouvoir qui peut être ce qui peut être un piège on n'a pas donné notre pouvoir à l'intuition on n'a pas donné notre pouvoir à Dieu ou à qui que ce soit on a simplement à reconnaître finalement que ces énergies-là peuvent être des énergies qui peuvent nous guider qui peuvent nous aider à cheminer à évoluer etc et je pense que c'est important qu'on doit quelque part tenir compte de cette réalité-là j'étais rendu à l'étape donc de vous parler de l'aspect intuitif de comment on a développé cette habilité intuitive-là puis évidemment on va faire des lectures d'âme aussi à travers tout ça quelque part qui va peut-être en espérant que tout se passe bien pour la connexion donc alors la première étape de la pratique intuitive en fin de compte vous la connaissez peut-être c'est l'enracinement qui est une technique toute simple mais qui nous rappelle quelque part que nous faisons partie d'un univers l'univers finalement c'est que moi j'ai deux pieds sur le sol donc la planète Terre produit un champ électromagnétique moi quelque part je bénéfie de ce champ électromagnétique là et je peux apprendre donc à accompagner cette énergie électromagnétique qui circule à travers moi pour me rendre de plus en plus vivant et c'est ça un peu que l'enracinement propose c'est un peu comme une énergie qui me soutient qui me donne un sentiment d'être plus vitalisé et évidemment les recherches ont démontré que cette relation avec la Terre me permet d'éliminer mon acidité aussi qui contribue à soulager des inflammations des problèmes arthritiques etc. il y a un livre qui s'appelle connectez-vous à la Terre qui en parle d'une façon assez importante donc pour ceux qui sont intéressés ça peut être intéressant d'autre part l'énergie du ciel quelque part finalement quand on parle d'enracinement c'est cette capacité que j'ai d'absorber l'énergie solaire et l'énergie cosmique pour finalement me rendre de plus en plus conscient finalement de cette connexion que j'ai avec cet univers-là et dans ce sens-là de reconnaître que l'être que je suis je ne suis pas finalement isolé sur Terre d'une façon individuelle je suis un être humain d'énergie qui me connecte avec l'énergie de la Terre me connecte avec l'énergie du ciel fait que j'ai un champ une énergie autour de moi et mes cellules absorbent et rémettent de la lumière et cette capacité que j'ai d'être vibratoire et énergétique fait que les êtres humains que je côtoie sont aussi vibratoires énergétiques ça veut donc dire finalement qu'on est dans une espèce de soupe une belle soupe minestrone une belle soupe dans laquelle on baigne finalement dans des champs d'énergie et ces champs d'énergie sont en étroite relation et communication les uns avec les autres sans qu'on s'en rende compte et à quelque part mais c'est un peu comme si on était dans un univers d'informations qui circule et qui se manifeste sans qu'on en soit conscient comme tel et que plus on en devient conscient mais plus on comprend justement la difficulté de communiquer adéquatement avec l'être humain qui est à côté de moi puisque cet être humain-là lui-même il est en relation avec ce qui se passe en lui mais il est en relation avec une foule d'informations qui circulent en lui qui proviennent de plein de données à quelque part puis il n'est pas toujours en mesure de valoriser les bonnes choses par rapport aux moins bonnes choses ce qui va faire qu'il y a donc des sources d'informations qui vont être difficiles et c'est pour ça que l'enracinement est intéressant parce qu'elle nous permet de développer la position de verticalité souvent je donne l'exemple de tomber amoureux on ne va pas dire que tomber amoureux est une mauvaise chose mais on va dire certainement que tomber ça laisse sous-entendre qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre et vous allez être d'accord sans doute avec moi que donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire donc on a peut-être avantage de se retrouver dans une position de verticalité et que si on a une relation à développer on peut la partager plutôt que de tomber l'un sur l'autre et c'est ça un peu que l'enracinement propose c'est de retrouver cette position d'adulte de maturité de sagesse qui fait que moi en tant qu'être humain comme je suis porteur de l'énergie qui est en moi que je ne suis pas en train de résonner avec tout ce qui se passe autour de moi et dans les univers subtils j'apprends donc à développer un pouvoir et c'est ça que l'enracinement va nous proposer de faire donc ça c'est la première étape qui va nous aider à développer cette position d'alignement qui va faire qu'à partir du moment que je suis à cette position d'alignement je peux reconnaître que mon imaginaire devient un véhicule le véhicule qui va me permettre de voyager en moi donc de me relier à mon genou par exemple pour constater que dans mon genou il y a donc des informations qui peuvent circuler vers moi comme des images des sensations et des mots comme si mon genou était désireux de communiquer avec moi pour me faire part des perturbations qui sont présentes et évidemment si je prends le temps de discuter avec lui je vais constater qu'il y a un genre de dialogue qui peut en résulter un dialogue qui est animé par une forme de conscience qui est propre au genou et je peux donc intervenir avec le genou en lui donnant tout ce qu'il a besoin pour le modifier le transformer mais le libérer de ses programmations et de ses limitations et je peux le soigner également grâce par exemple au transfert d'énergie par exemple et tout ça va contribuer à quoi ? ça va me permettre à rétablir un alignement dans mon genou qui va faire que je vais être de plus en plus connecté avec qui je suis plutôt que d'être dans un état de blessure de blocage énergétique dans la région de mon genou donc vous comprenez bien ce niveau-là alors vous voyez que ce processus-là évidemment peut s'appliquer vers un autre partenaire vers une personne c'est-à-dire que moi je peux utiliser mon véhicule imaginaire pour me relier à quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre peut être à l'autre bout du monde c'est pas important ce quelqu'un d'autre finalement je peux me sintoniser à lui et capter des images des sensations et des mots qui proviennent de ces cellules qui sont émises par des perturbations des informations qui circulent en cette personne-là et que je vais être capable donc de décoder et de la même façon je peux intervenir sur ces perceptions-là pour les déprogrammer et les soigner pour favoriser donc un alignement chez cette même personne-là donc vous voyez que cette idée donc de l'alignement bien c'est finalement qu'on pense à l'évolution de la conscience humaine si tous les êtres humains étaient alignés bien on aurait sans doute une façon de regarder le monde qui serait complètement différente que celle qu'on regarde aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on voit c'est des êtres humains finalement qui essayent de simplement dominer à quelque part le petit monde qui leur appartiennent alors je pense en tant qu'individu je pense en tant que petit regroupement que gouvernement que pays que vous voyez on est dans une espèce de flatrateur qu'on connaît depuis le début des temps c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire qui se répète sans cesse et évidemment on n'a pas encore peut-être nous en tant qu'êtres humains atteint le degré qui va nous permettre d'accéder à autre chose que ça mais c'est quand même ça que l'idée de la pratique intuitive bien nous permet en tout cas de comprendre que moi en tant qu'individu je peux travailler sur moi pour me retrouver dans cette position d'alignement et me retrouver dans une position où je me sens de plus en plus en état d'équilibre et d'harmonie avec moi donc déjà en soi c'est déjà quand même pas mal parce que ça me permet de commencer à rêver à quelque chose de plus heureux pour croire en quelque part que la Terre peut être exprimée on peut exprimer sur le plein Terre de l'humanité une façon différente que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et c'est ça un peu ça peut paraître un peu idéaliste tout ça mais je pense que si on n'est pas idéaliste quelque part bien on va simplement se laisser complètement envahir par ce qu'on pourrait appeler la réalité la réalité finalement bien elle n'est pas nécessairement plus heureuse elle est simplement même plus lourde parce qu'elle nous ramène simplement à ce que ce qu'on a été jusqu'à maintenant et qui nous amène vers la fin du monde on pourrait voir ça comme ça c'est à dire que la conscience humaine elle se dirige vers quelque chose qu'elle n'est pas capable d'inventer elle n'est pas capable de réinventer son histoire bien elle va se diriger vers la fin de son existence c'est certain parce qu'elle n'est pas en mesure justement de concevoir qu'elle devrait justement apprendre à porter un regard sur sa dimension noble humaine plus vaste et de commencer à se rendre compte qu'elle peut collaborer avec quelque chose de beaucoup plus grand qui est l'univers puis de s'ouvrir aux lois de l'univers finalement et c'est ça un peu que la pratique intuitive nous amène en tout cas à une réflexion et des prises de conscience là-dessus et d'apprendre justement à être plus en paix et en harmonie avec soi donc c'est du bonheur finalement et c'est déjà pas mal que d'arriver à concevoir qu'on puisse arriver à être plus heureux dans notre vie c'est déjà une voie quand même essentielle que ça soit au niveau de la santé puisqu'on peut apprendre à travailler sur l'énergie vitale j'en ai parlé un petit peu les auras le chakra les fascias les organes on peut apprendre donc vraiment à favoriser une meilleure circulation énergétique dans notre corps qui permet la négantropie la négantropie c'est favoriser la santé optimale puisque notre corps quand il n'y a pas d'usure dans celui-ci ça permet à notre corps de ne pas vieillir aussi rapidement donc on peut favoriser donc une santé plus importante plus optimale de cette façon-là donc vous voyez que déjà au niveau de la santé on est gagnant d'être conscient de cette démarche-là il y a également tout le travail sur la mémoire qui est important parce qu'on apprend à voyager à l'intérieur de soi donc même si tout va bien dans notre vie apparente on peut quand même faire des voyages à l'intérieur de soi pour simplement s'ouvrir à la vie qui est en nous et s'ouvrir à la vie qui est en nous c'est de découvrir que la vie quelque part qui est en nous elle est animée par des choses qu'elle va nous dire c'est pas parce que tout va bien dans notre vie qu'on ne va pas porter attention vers ce qui anime notre vie notre vie nous porte donc si on reconnait quelque part que tout va bien et qu'à l'intérieur de nous tout va bien ça va juste nous apporter plus de joie et plus de bonheur et si la vie qui est en nous nous dit Sylvain il y a quelque chose que tu peux aller voir on va aller le voir puis on sait que ça ne viendra pas remettre en question tout ce que l'on est on va simplement reconnaître qu'il y a quelque chose qui est présent puis on va prendre le temps de l'écouter pour en prendre soin tout simplement la vie à quelque part c'est quelque chose de fragile et cette vie-là si on en prend soin dans sa richesse dans sa globalité on va en être gagnant encore une fois donc tout le travail de travailler sur la mémoire c'est d'apprendre à comprendre que la mémoire elle est limitée donc elle est figée dans son expérience et que l'objectif c'est d'apprendre à lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse se réajuster à nous qu'on puisse se réunifier à elle et en se réunifiant évidemment cette énergie-là n'est plus dissociée n'est plus en conflit avec nous-mêmes et c'est ça encore une fois qui nous permet de favoriser une position d'alignement une position de plus grande stabilité à l'intérieur de soi qui évidemment est très heureuse puisque ça nous permet de développer une conscience supérieure dans le sens qu'on développe notre plus belle version de nous-mêmes à travers une démarche comme celle-là puis évidemment dans le processus du développement intuitif évidemment qu'on apprend à faire ce travail-là sur les mémoires personnelles, familiales et d'autres on apprend à développer une connaissance de soi ça nous amène à développer la connaissance de notre famille et ensuite la connaissance de l'histoire de l'humanité puisque quand on aborde la mémoire d'autres vies on aborde vraiment la globalité de l'histoire de l'humanité et on apprend donc à ce moment-là à s'ouvrir donc à tout ce que l'humanité porte en elle qui est relié donc à sa souffrance parce que l'être humain globalement on a de la souffrance parce que justement on porte en nous plein de mémoires qui n'ont pas été résolues plein d'expériences de souffrance et de douleur qui n'ont pas été résolues donc plus j'apprends justement à me dégager de ça plus j'apprends à me développer une forme de liberté en tant qu'être humain qui est saine parce que cette liberté-là me permet de me d'exorciser en quelque sorte toutes ces mémoires qui pourraient m'empêcher d'évoluer et de progresser puis évidemment quand on arrive à cette étape-là on arrive à accéder à l'inconnu l'inconnu bien évidemment on pourrait parler des extraterrestres on pourrait parler des guides on pourrait parler de l'âme on pourrait parler à quelque part des personnes décédées évidemment c'est tout cet univers-là quelque part qu'on accède et qu'on découvre évidemment et encore une fois bien évidemment dans cet univers-là l'objectif c'est donc d'accéder à quelque chose de plus sage de plus intelligent qui va nous permettre de nous sortir de notre histoire de notre histoire un peu figée qui nous a nés jusqu'ici en tant qu'individu mais en tant que collectivité aussi et ça me permet donc de pouvoir accéder à un monde meilleur qui va être de plus en plus en état de paix et d'équilibre avec moi-même alors c'est ça qui m'a amené donc à développer aussi le livre La spirale évolutive que je vous ai présenté tout à l'heure puis que je vous montre à l'instant en vêtement comme ça mais dans ce livre-là finalement qu'est-ce que j'ai cherché à faire c'était de développer une typologie qui permettait de comprendre davantage de quelle façon que chacun d'entre nous avons donc une forme d'alignement une forme d'alignement quelque part qui nous rappelle que chaque être humain on n'est pas si différent les uns des autres on a tous une volonté d'améliorer la nature humaine qui est en nous et cette volonté de la nature humaine qui est en nous d'améliorer elle est souvent perturbée par les blessures émotionnelles qui sont en soi qui vont nous éloigner de notre équilibre et qui vont nous amener à développer des comportements qui sont moins heureux moins harmonieux par rapport à notre nature fondamentale donc dans ce livre-là il y a un peu cette question-là puis évidemment la pratique de la pleine conscience intuitive nous enseigne de voir comment on peut arriver à rétablir cet axe-là pour arriver à développer une plus grande harmonie que soi et développer la plus belle version de nous-mêmes donc c'était un peu ce que j'avais envie de vous transmettre donc on s'est rendu un petit peu à la lecture d'âme qui serait un peu la démonstration finalement de ce qu'on a vu je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient envie de se jouer alors je vois qu'il y avait Louise qui était super prête parce que Louise s'il vous plaît ça veut dire que tu veux c'est ça ok donc alors évidemment on pourrait travailler sur plusieurs sphères je me disais qu'on pourrait faire un petit voyage dans diverses dimensions de la structure moi je pense qu'au début ce serait la santé je ne sais pas si ça te convenait ça Louise oui donc on pourrait commencer avec la santé on va regarder un peu globalement ce qui est là alors la santé évidemment comme vous disiez tantôt c'est le corps physique de chair et d'os qui absorbe et réémet de la lumière et les cellules de mon corps absorbent et réémet de la lumière puis ça fait qu'il y a un champ de lumière qui se manifeste et ce champ de lumière là va refléter un potentiel santé alors là on va porter attention à ce qui va résonner chez Louise à ce niveau là à toi qu'est-ce qui ressort c'est pas à ce que je m'attendais mais on se rend réceptif à ce qui doit être là tout simplement c'est beaucoup la tête et c'est un peu comme s'il y avait effectivement comme une genre de congestion au niveau de la tête chez toi Louise puis ça enclenche à quelque part ça tu sais c'est un peu comme quand une tête va vers le ciel puis que le corps lui reste sur terre alors ça fait une tension parce que finalement c'est que la tête à quelque part a plein d'idées plein de possibilités parce qu'elle est tapée par justement les potentiels elle voit qu'il y a plein de choses qu'elle pourrait faire qu'elle pourrait réaliser puis en même temps il y a quelque chose qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus lourd dans le bas du corps qui fait finalement que ça crée une tension cette tension-là j'ai l'impression que ça abîme en fin de compte ça abuse tout l'aspect psychique le cerveau quelque part est suractivé par part un corps qui lui est hypoactivé c'est comme ça que je pourrais le décrire puis c'est un peu comme ça que je pourrais voir ça je ne sais pas si ça te passe Louise oui ok alors donc on va essayer de rétablir la chose parce que vous voyez c'est qu'on pourrait rester un constant oui c'est comme ça que tu es Louise mais bonne chance c'est malheureux mais l'idée de la pratique c'est justement de ne pas rester dans ce regard-là parce que c'est un regard qui est figé et dans le monde subtil il n'y a rien de figé et c'est là qu'on va faire une action pour voir comment l'énergie peut bouger quand on cherche à l'équilibrer et là ça va nous permettre de voir le potentiel évolutif qui anime Louise à ce moment-là je cherche simplement à équilibrer l'énergie de la tête avec le bas du corps puis voir un petit peu comment ça va bouger pour commencer à toi ce qu'on voit c'est comme si l'énergie elle descendait dans ton ventre et il y avait comme une espèce de petite fille qui apparaissait qui était un peu en colère on pourrait l'appeler comme ça parce qu'elle a envie d'être reconnue elle a envie à quelque part de faire des choses puis elle se rend compte effectivement qu'elle s'est privée d'elle-même pourquoi je dis elle s'est privée d'elle-même parce que c'est un peu comme si elle se regardait à l'extérieur d'elle-même un peu comme si elle regardait la petite fille puis elle se disait oui toi t'es comme ça toi t'es comme ça toi t'es comme ça toi t'es comme ça parce qu'exister en toi c'est d'incarner ta chair tes os tes envies tes désirs tes pulsions de ne plus être celle qui observe parce que quand on observe quelqu'un c'est-à-dire que moi je pourrais m'observer puis je pourrais me dire je suis comme ceci je suis comme cela mais si je vis en moi je pourrais constater j'ai envie de ceci j'ai envie de cela donc ça ne serait pas la même chose je serais animé par une volonté de faire quelque chose qui m'amènerait du bonheur de la joie un bien-être je serais en pouvoir dans ma propre vie alors que si je m'observe c'est un peu comme si j'étais à côté de mes pompes finalement je m'observais puis je pouvais me dire comment j'étais mais je ne suis pas en connexion avec mes sentiments mes émotions mes envies mes désirs j'ai l'impression que c'est ça un peu qu'on sent chez toi Louis c'est comme si il y avait en toi une envie de retrouver cette petite fille-là qui a envie de faire des choses par plaisir par envie par pulsion et qui est moins dans le devoir de porter un regard sur elle un regard presque un jugement le jugement c'est de dire est-ce que ça c'est correct c'est pas correct ouais c'est peut-être pas correct mais j'ai envie de le faire donc il y a évidemment il y a une notion le bien et le mal on ne doit pas faire n'importe quoi mais il y a quelque part une envie quand même d'apprendre être plus souple vers toi-même pour te permettre justement d'explorer cette idée d'être plus douce avec toi-même c'est comme ça que je pourrais te le décrire je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça oui c'est bon ok donc ça ce sont un petit peu la démonstration concernant la santé je te remercie Louis d'avoir participé à ça il y a Joanne qui est là qui me disait qu'elle était volontaire également donc on pourrait regarder donc avec Joanne une autre facette de la lecture pour découvrir un petit peu des choses qui peuvent être associées à ça je pourrais regarder donc les mémoires plus de l'histoire personnelle puis regarder un peu qu'est-ce qui anime Joanne ça te convient ça Joanne oui c'est un peu comme ça on sentait une petite fille en toi entre le bassin et la gorge et ce bassin-là quelque part il paralyse un peu la colonne en fait et il est beaucoup en liaison avec pas parler tu vois faut pas parler faut pas communiquer faut pas exprimer comme s'il y avait quelque chose que tu avais appris à être aux aguets aux aguets c'est faut que je fasse attention faut pas que je fasse des gaffes faut pas que je sois qu'on me vienne me dire que je suis pas correct donc une espèce de retenue là-dedans et ça c'est la première chose que je te dirais dans un premier temps je sais pas si tu d'accord avec ça ça va oui et ensuite bien évidemment l'idée à quelque part là on va aborder l'espèce de déprogrammation où on demande à l'énergie quelque part c'est dont elle a besoin pour se libérer donc je vais m'adresser à elle pour lui demander ça ça c'est un peu comme la notion de prétention j'ai peur j'ai peur quelque part d'être prétentieuse si je me donne la permission de m'ouvrir la bouche parce que quelque part j'ai le sentiment d'être une femme libre et cette femme libre si elle se permet d'être libre bien quelque part elle va dire ce qu'elle ressent qu'est-ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut pas il y a une forme d'indécence dans la liberté quand on est libre on dit des choses qu'on devrait pas dire normalement et quand on se fout de ce que les autres peuvent penser on peut le dire quand même il y a quelque chose de libérateur c'est plutôt gai quand on y pense d'être dans cette position-là puis j'ai l'impression que c'est ça quelque part qu'on sent dans cette femme-là qui se ferme la bouche c'est que fondamentalement elle a cette liberté-là puis elle doit apprendre justement à comme reconnaître quelque part cette aisance cette liberté-là parce que c'est quelque chose qui va la rendre joyeuse puis heureuse parce qu'elle va se mettre dans son espace à elle plutôt que d'être resté dans l'espace de j'ai peur papa j'ai peur maman j'ai peur de quelqu'un qui lui pourrait me porter un regard négatif donc j'essaye de finalement être tout le temps dans une forme de contrôle pour ne pas être jugé mais j'ai l'impression que derrière tout ça effectivement il y a cette femme qui est devenue plus adulte puis qui est plus prête à assumer cette dimension cette expérience d'elle-même d'une façon plus libre et plus fondamentale qu'est-ce que tu en penses de ça, ça va ? tellement, oui oui donc c'est ça donc on pourrait s'arrêter là c'est d'accord c'est juste comme des petits échantillons qu'on fait pour les regarder donc ensuite il y avait je te remercie Johan il y a Hélène qui me dit je me demande quelle est ma place dans ce grand échiquier alors Hélène donc bien évidemment souvent la logique de ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les mémoires d'autres vies dans le cas d'Hélène pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est puis on va essayer de répondre à ta question en même temps c'est sûr que Hélène quand on regarde les mémoires d'autres vies avec lesquelles tu résonnes c'est le conflit et le conflit c'est les guerres et les guerres bien évidemment c'est quand on est pris nous entre deux guerres par exemple deux armées plutôt bien on est dans une position quelque part où on doit un jour ou l'autre jouer l'arbitre et l'arbitre bien quelque part c'est de se retrouver dans une position de justesse alors quand on subit le monde subit le monde ça veut dire on peut subir la collectivité humaine mais on peut subir notre famille on peut subir des amis on peut subir un tas de choses dans la vie c'est ça et je pense que ce qu'on sent de toi c'est que tu as besoin de te retrouver dans une position d'arbitre l'arbitre finalement c'est celui qui a une certaine sagesse qui a reconnu qu'il y a des règles et des lois et qui a reconnu quelque part qu'il avait la possibilité de dire aux gens ce qui était juste ce qui était acceptable pour favoriser une forme d'harmonie une forme de paix ou d'équilibre entre des gens alors moi je te dirais que ta place c'est là que je la sens à ce stade-ci évidemment puis là c'est un petit échantillon qu'on fait mais c'est quand même là que je sens qu'il y a un potentiel chez toi c'est que tu as été souvent prisonnière des guerres des conflits qui pouvaient exister autour de toi et que toi bien évidemment tu étais prisonnière parce que tu ne prenais pas ta position de maturité de sagesse qui ferait à quelque part que tu serais capable de parler à ces gens-là et de proposer des solutions de paix ou en tout cas des voies d'harmonie d'équilibre et je pense que ça peut se manifester de diverses façons ce chemin-là mais ce serait une voie que je sens qui pourrait être intéressante pour toi à mettre en place si tu en avais envie à ce niveau-là qu'est-ce que tu en penses Hélène ? que ça me parle énormément un très grand merci parce que ça résonne beaucoup vraiment merci merci ça m'aide tant mieux tant mieux et donc France qui voulait et là on pourrait être avec les guides pour donner un exemple de quoi ressemble le travail avec les guides si ça convient ça peut être les personnes décédées aussi mais bon on pourrait être avec les guides je crois France ça te convient ? t'as pas de thème particulier ? c'est les guides aussi mais les maladies que j'ai présentement là aussi ok on va regarder les guides avec la maladie on va faire les deux ok la première chose que j'observe c'est que toi dans l'image que j'ai c'est l'image de toi où t'es couché et puis il y a comme un sentiment qu'on dit j'ai perdu c'est comme ça qu'on pourrait l'écrire puis quand on regarde la présence du guide lui te regarde t'es penché et puis lui il met une main sur ton dos et la main qu'il met sur ton dos marque ton dos c'est à dire que c'est comme si t'avais brûlé c'est un peu comme l'impression qui t'avait marqué et toi t'avais comme une douleur comme si t'avais l'impression qu'on venait de te trahir c'est un peu comme l'impression que quelqu'un t'a marqué dans le dos une marque maléfique un peu comme quelqu'un qui t'a trahi qui t'a fait du mal qui n'a pas été correct avec toi et puis c'est comme si le guide te disait relève-toi il semblait très froid dans la façon de le dire c'est comme si il voyait que tu souffrais mais lui il reste très très froid et là tu te relevais mais t'étais vraiment à la souffrance comme ça quelque part tu ne comprenais pas pourquoi on t'avait amené tant de douleur dans ta vie on avait été si méchant ou si dur avec toi etc c'est comme si le guide lui s'impatiente devant devant la scène c'est comme ça que je le vois et que puis toi tu continues à être dans ton monde dans ta souffrance dans ta douleur c'est comme si le guide te prenait le bassin puis le torse ici il te redressait comme ça et là il y avait une espèce de plein de masse sombre qui quitte ta gorge comme ça quelque part il y avait comme un ensemble de frustration de mécontentement de douleur d'acceptation de victimisation qui était là et qui sortait de ta gorge et qui ramenait quelque part comme un sentiment de vide dans ton corps et comme si le guide mettait sa main dans ta gorge puis là il remplissait pour moi ça touche tout le système digestif dont je te parle à ce stade-là et comme si on remplissait d'énergie et le fait qu'on remplissait d'énergie cette région-là c'est comme si ça te mettait en contact avec on sent comme une inflammation qui était très forte dans le système digestif et que l'on apprend justement tout doucement à reconnaître que cette inflammation-là c'est de la chaleur c'est de la vie c'est de la vitalité c'est de la nourriture qui nous ramène à dire c'est assez là je te vois comme tu as redressé et c'est comme ça quelque part il y avait une forme de redressement dans le sens de dire c'est assez j'ai compris je n'accepterai plus ça dorénavant comme si à quelque part il y avait une position de souffrance que tu avais pu vivre parce que tu avais été trop tolérante à mon sens à moi et que ce guide-là c'est un peu ça le message qu'il avait à te communiquer je ne sais pas ce que tu en penses toi de ça exactement ça exactement ça j'ai été manipulée par un homme puis c'est ça j'ai des choses qui ne sont pas réglées puis c'est le temps qui a fait que bon j'ai tombé malade puis bon c'est exactement ça j'ai eu des problèmes au niveau c'est plus le sang qui nous le s'est mis fait que oui j'ai eu des problèmes d'adgestion par rapport à ça puis de ne pas parler c'est exactement ce que tu as dit là je parle plus oui mais je t'inviterais à ne pas hésiter de l'écrire dans un journal d'exprimer tes choses puis moi je pense qu'il y a quelque part une forme de tu sais quand on dit la justice c'est intéressant parce qu'on parle d'un nouveau monde le nouveau monde vraiment il est emprunt de justice on est tous désireux d'une justice puis on vit dans un monde actuellement où la justice n'est pas toujours au rendez-vous malheureusement puis c'est malheureux parce qu'on devrait envisager que même si on vit dans une démocratie en France au Canada on dit qu'on vit dans une démocratie mais en même temps il y a beaucoup d'injustice dans le monde beaucoup d'injustice dans des peuples démocratiques tout comme dans d'autres il n'y a pas de monde parfait là-dedans mais c'est certain c'est certain que nous en tant qu'être humain on a tous envie de rêver à quelque chose de mieux et je pense que le premier rêve à lequel on peut s'adresser pour être en harmonie avec soi davantage c'est de commencer à rêver à croire un monde meilleur puis pour commencer à croire un monde meilleur on doit croire nous-mêmes à notre monde qui devienne meilleur c'est-à-dire qu'on croit quelque part que notre monde puisse exister être animé par un nouveau de nouveau fonctionnement une nouvelle façon de se concevoir de se regarder de se vivre et je pense que c'est ça un petit peu qui est la démarche à quelque part que tu peux t'accorder toi si tu le veux bien oui merci merci beaucoup c'est très bien donc c'était pas mal les gens qui s'étaient proposés de le faire puis on a fait une petite série de voyages donc vous voyez que quand on fait ce voyage-là à quelque part on aurait pu aller dans des sphères plus élevées on se connectait avec vous des sources mais finalement l'idée de base est-ce que vous me voyez présentement vous me voyez oui c'est que moi je me vois pas je m'excuse on va y arriver mais quand même je pense mais j'essaie de me retrouver je me suis pas encore retrouvé c'est bizarre parce que je me vois pas tout simplement c'est pour ça que j'arrive pas je m'excuse ah oui voilà je pense que je vais m'en retrouver même pas même pas même pas attendez je vais le faire autrement voilà 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 ok ok excusez-moi ok donc pour conclure parce que là évidemment je suis désolé pour les petits ennuis techniques mais bon alors pour conclure évidemment l'idée de cette entretiennette c'était d'abord pour vous faire part de ça puis évidemment il n'y avait pas d'éléments j'avais envie de vous parler de petites choses plus piquinières oui puis comme ça concernant les enseignements que je propose ou les services que je proposais donc vous avez sans doute su qu'il y a une école qui s'appelle School avec laquelle je collabore actuellement dans laquelle il y a toutes mes activités d'enseignement en ligne qui sont proposées là mais c'est pour créer une communauté aussi donc si vous êtes intéressé vous pouvez devenir membre de cette structure-là et ça vous permet d'accéder à la communauté donc de parler avec d'autres gens d'avoir des connexions de communiquer avec d'autres personnes qui font partie de qui sont intéressés à la pratique de la pleine conscience intuitive et donc de créer comme une genre de communauté donc si ça vous intéresse c'est quelque chose de gratuit évidemment si vous suivez des enseignements en ligne ça va être payant mais il y a des enseignements il y a des plusieurs accès gratuits que vous avez accès si vous y allez vous allez accéder naturellement à des séries de vidéos qui sont disponibles gratuitement donc si ça vous intéresse c'est quelque chose qui pourrait donc vous vous intéresser pour ceux qui sont intéressés qui sont de Montréal demain je fais une connexion une démonstration un peu comme on a fait là mais plus laboré donc à Montréal en live donc en présentiel ce qui arrive plus rarement quand même surtout à Montréal ce que je fais plus souvent donc en Europe quand je le fais donc si ça vous intéresse à Montréal il y aura donc une activité si vous êtes intéressé vous pouvez communiquer avec moi puis je vous exprimerai de tout ça de vive voix et puis également il y a d'autres enseignements qui vont être en ligne qui sont proposés mais il y en a un plus particulièrement qui va être proposé avec en live c'est-à-dire en ligne et en live qui s'appelle lecture intuitive et soins de l'horaire des chakras qui a pour objectif donc de vous permettre finalement d'accéder à cet apprentissage-là tant sur vous-même que sur un partenaire donc c'est un enseignement finalement qui vous donne accès aussi à des vidéos qui ont été préenregistrées déjà dans le passé qui vous présentent la technique mais il y aura donc des enseignements en live également qui vont se faire qui vont débuter donc la semaine prochaine et qui vont vous donner accès donc à un enseignement très concret très tangible sur la pratique intuitive et quand je parle de l'horaire des chakras c'est pas strictement sur l'aspect énergétique qu'on va travailler mais aussi sur les chakras dans l'ensemble de leurs possibilités donc c'est aussi l'aspect psycho-émotionnel etc. qui va être perçu donc si ça vous intéresse vous pouvez communiquer avec moi ce sujet-là puis il y a un enseignement également qui est le premier week-end d'enseignement qui est proposé à la pratique de la pleine conscience intuitive qui s'appelle mission de vie transformation de l'être qui est un enseignement qui est toujours en ligne et toujours proposé qui est toujours disponible donc si vous êtes intéressé vous pouvez communiquer avec moi et je vous ferai part effectivement des conditions et tout ça mais c'est l'enseignement qui sont constamment présents ceux-là l'actu intuitive et soins de l'horaire des chakras il existe déjà un enseignement en ligne et là ici ça va être un enseignement actualisé et vous allez donc et c'est un enseignement qui est ouvert à tous donc vous n'avez pas besoin d'avoir suivi le week-end numéro un pour celui-là c'est deux week-ends qui sont distincts de part et d'autre et également bon pour les consultations je voulais vous dire qu'il y a donc des forfaits qui existent de cinq consultations et ces forfaits-là je vais devoir donc les augmenter donc je ne sais pas encore quand parce que je vais m'en sortir en voyage bientôt donc je vais peut-être les laisser encore un certain temps mais je voulais vous dire que c'est les forfaits qui vont devoir être augmentés c'est prévu pas encore je n'ai pas encore arrêté de date mais je vous dis que si vous avez des intérêts pour les forfaits au prix qui sont actuellement qui sont 300 euros pour cinq consultations ou 400 dollars en canadien vous avez donc une consultation gratuite ben c'est quelque chose qui est disponible mais qui ne sera peut-être pas disponible encore très longtemps je l'ajuste comme vous en avisez à ce niveau-là et puis ben évidemment c'est à peu près ça que j'avais envie de vous transmettre donc si vous avez des questions ou des interrogations ben vous pouvez toujours me faire part par rapport à ce que je vous ai proposé dans vos enseignements il y a des tournées qui se préparent en Europe dans lesquelles je vais aller en Bretagne avec Jean Turquoise qui a été celui qui m'a aidé à organiser cette conférence-ci donc je ferai plusieurs villes encore une fois j'aurai donc des conférences que je ferai et un enseignement qui aura lieu donc à la fin octobre et début novembre donc il y aura un week-end sur la pratique de la pleine conscience intuitive mission de vie transformation de l'aide qui sera donnée à ce moment-là et ensuite je ferai également une petite tournée surtout pour des consultations et peut-être une conférence n'est pas encore arrêtée et j'irai au Maroc ensuite donner des enseignements à Casablanca et à Marrakech et je vais donner trois niveaux de formation à ce moment-là donc c'est l'endroit où il y a de plus d'enseignements qui sont proposés actuellement c'est le Maroc et ensuite il y a la Bretagne pour ceux qui sont intéressés au Québec ça viendra mais ça sera sans doute à mon retour donc entre à peu près de janvier février mars que les cours auront lieu à ce sujet-là évidemment vous avez des enseignements en ligne qui sont des voies aussi qui peuvent être intéressantes pour chacun d'entre vous est-ce que vous aurez des questions avant qu'on termine cet entretien ou des questions sur tout ordre vous avez l'opportunité de me poser des questions comme vous le souhaitez comme vous le voulez moi j'ai une question Sylvain oui sur ton celui en lecture intuitive chaque fois je ne me rappelle pas l'autre tu dis que les deux en présence et en ligne tu voudrais savoir quand c'est un présentiel c'est ça il ne sera pas en présentiel celui-là il va être en ligne mais il va y avoir en live il va y avoir un enseignement en ligne qui existe déjà c'est-à-dire qu'il y a quelques années j'ai fait un enseignement sur ce sujet-là et vous allez avoir accès à cet enseignement-là plus celui en live qui lui va se présenter sous forme de 4 modules d'enseignement ok live qu'est-ce que tu veux dire par live c'est-à-dire en direct c'est-à-dire qu'on va je vous donne un rendez-vous à telle heure vous vous présentez puis là vous pouvez donc interagir avec moi comme on a fait avec la conférence d'aujourd'hui tout est en ligne en ce moment-là parce que moi je n'ai pas d'auto tout ça je pose la question ah ok ok tout est en ligne effectivement tout se fait en ligne ok parfait merci oui est-ce qu'il y aurait d'autres questions c'est bon bien écoutez je vais donc vous remercier de votre présence vous souhaitez une belle fin de journée une belle fin de soirée donc si vous avez des intérêts des questionnements sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ça me fait un plaisir de vous y répondre donc vous vous revenez vers moi quand vous le souhaiterez donc je vais donc m'arrêter ici et je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée une très belle fin de journée à moi qui a des commentaires c'est bon tout est beau oui d'accord je vous souhaite une très belle fin de journée à chacun d'entre vous et à très bientôt au revoir et à très bientôt